Qu'est-ce qu'il faut d'abord rappeler, parce que le sujet est un peu technique, c'est que les textes qui ont été adoptés en décembre au Congrès ont été, on l'avait dit, et malheureusement ça s'est révélé exact, source d'injustice, d'incompréhension et d'inégalité entre les bénéficiaires. Et c'est pour ça que le gouvernement est obligé de revoir sa copie aussi rapidement, moins de deux mois après avoir présenté soi-disant un projet complet. En fait c'est très simple, le CRS n'a été rendu éligible qu'aux gens qui sont partis à la retraite après 60 ans, ou à partir de 60 ans, avec les cinq années de cotisation au moins. Et du coup, et c'était prévisible puisque c'était même annoncé par la CAFAT et Calédonie Ensemble, plus de 5500 retraités partis avant 60 ans, qui en moyenne ont cotisé 20 à 25 ans, se retrouvent exclu de ce dispositif. Et sans compter, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier non plus, et ça c'est vrai depuis le début, que tous les anciens travailleurs indépendants, qui sont aujourd'hui âgés de plus de 60 ans et qui ont très peu de ressources, eux aussi se trouvent exclus d'un dispositif qui valorise le travail. Bien non, encore une fois, le projet du gouvernement est un projet qui est incomplet et qui va être encore générateur d'injustice et d'incompréhension supplémentaire. Puisqu'en fait, il ne vise que les 750 personnes qui sont parties avec le maximum d'annuité de cotisation et une retraite sans abattement avant 60 ans. Ils sont 750, c'est très bien, mais quid des 4700 autres et quid des anciens travailleurs indépendants ? Alors Calédonie Ensemble a anticipé ça, puisqu'on le pointe du doigt depuis très longtemps, on a déposé une proposition de texte le 20 janvier au Congrès, elle est examinée en ce moment au CES, qui rendra son avis vendredi prochain, et ce projet-là vise non seulement les 750, mais tous les autres, pour avoir un système de majoration des minimums vieillesse et retraite de 1000 francs par année travaillée, qu'on ait une activité salariée ou une activité non salariée, peu importe. Il faut toujours avoir en tête qu'on vise des personnes âgées qui ont peu ou très peu de ressources. Et donc la moindre des choses, puisqu'on fait un geste de solidarité unique dans notre histoire, c'est de le faire convenablement et de ne pas créer d'autres injustices qui vont se juxtaposer sur d'autres injustices. Il faut valoriser le travail, il faut venir au secours de nos personnes âgées, c'est le sens de la proposition qu'on a déposée.